salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour un petit vegan shopping et oui malgré les circonstances j'ai quand même réussi à dénicher des petits trucs sympas à vous montrer il ya de la nouveauté et les choses qui reviennent on va étudier tout ça tranquillement je vais commencer avec deux produits de saison parce que on est à l'approche des fêtes de noël pour ce qu'il en reste et il y a des gâteaux qui sont adaptés et qu'on trouve généralement que dans cette période le premier c'est la version italienne je parle bien sûr du célèbre panettone voilà alors ça c'est super bon si vous ne connaissez pas c'est simplement une forme de brioche assez filandreuse et avec des petits raisins dedans c'est délicieux c'est un côté un peu humide même quand ça sèche ça reste très très bon ça c'est on peut le toaster ça redonne d'autres arômes bref c'est gros mais si vous n'êtes pas trop vraiment vous inquiétez pas ça va pas se perdre en trois jours et devenir rassis et un mangeable ça passe très bien on est très content parce que c'est une un panettone de très bonne qualité là où on trouve qu'un petit goût un peu plus amer cette année c'est qu'il fait 500 grammes or les autres années de mémoire il faisait 750 alors peut-être que on se trompe mais je ne pense pas si vous connaissez ce panettone dites le moi dans les commentaires voir si on est tous d'accord mais j'ai comme l'impression que la taille a réduit alors que le prix a légèrement augmenté bon voilà moins moins content je la goûte pas devant vous parce que je la connais elle est très réussie donc on va se faire plaisir autre gâteau de noël que j'affectionne tout particulièrement alors je sais que beaucoup nous dirons non pas mais moi moi je vois là je peux pas résister c'est le christmas pudding britannique alors c'est assez rare de trouver une version vegan parce que comme vous le savez certainement le vrai le vrai vrai n'est même pas végétarien parce qu'on peut retrouver de la de des graisses animales dedans du sein d'où des peintres un truc donc oui c'est un peu bizarre comme pâtisserie mais avant j'ai mangé les versions végétarienne c'était très très bon et on trouve parfois rarement des versions vegan la marque et spencer mon bon ami a sorti dans la gamme plein kitchen enfin un pudding kiki qui m'a l'air très très bien sur le papier voilà je l'ouvre pas bah oui je sais venir on va savoir si c'est bon mais en fait non moi ça va être vraiment mon gâteau à noël j'y touche pas je me préserve la surprise peut-être que sera absolument dégueulasse généralement dans cette gamme j'ai pas été déçu donc je suis vraiment confiant et puis dans les pudding vegan que j'ai pu goûter en et ramenant de londres ils étaient tous très bons donc je vois pas pourquoi eux ce serait moins bien donc je vois c'est juste pour vous dire surtout ça existe chez mark et spencer vous pour trouver un pudding anglais dégâts et ça c'est top on va passer maintenant à des épices oui à des épices ça rien de particulièrement vegan a priori donc bon mais si j'insiste sur le fait que pour donner du goût donner la saveur à vos plats les épices c'est primordial et c'est souvent trop négligé et plus on a des pistes à portée de main plus on peut être créatif plus on peut diversifier ses plats et se faire plaisir donc dès qu'il ya des nouveautés moi ça m'intéresse alors là c'est laura qui les a reçus mais bon c'est moi qui en parle c'est la marque lima marque bio bien connue qui propose des nouveaux mélanges et là pour le coup assez originaux on a ici le spice yuzu chili ça peut être sympa là j'ai le spice wasabi kale là moi je je suis intrigué parce que lequel je vois pas trop trop l'intérêt mais peut-être que ça coupe dans le wasabi on va voir et le spice 100% yuzu bon ça forcément vous imaginez bien que c'est pour ça que l'aura voulait absolument goûter ce truc donc j'ai comme les goûter non on sache si c'est intéressant j'ai commencé par le yuzu le plus simple le plus doux a priori hop un petit peu là on est sur le goût de yuzu nature à une belle amertume quand même à doser avec délicatesse on a tout tout la ligne aromatique du yuzu qui se dégage donc ça fonctionne super bien je ne sais pas comment vraiment encore l'utiliser mais c'est intéressant il n'y a pas de sel c'est vraiment juste du yuzu sécher réduit en poudre apparemment c'est très très intéressant attention quand même à cette petite amertume qui pourrait être un peu dérangeante à doser goûter toujours avant c'est important faites comme moi dans la logique je continue mon voyage avec le yuzu chili donc là je m'attends quand même à quelque chose de pimenté c'est bon ça oui de bien ça chauffe là très intéressant donc on a d'abord le goût du yuzu sans l'amertume cette fois ci et derrière d'un côté fruité du piment et le kick belle chauffe là qui attaque il est bien il est bien c'est quelle variété de piment parce que c'est marqué il ya du gingembre de l'oignon vert de la poudre d'oignon à chili juste chine un peu vague qu'importe ça ça j'aime bien ça ça c'est intéressant bon dans les classiques un style avocat d'autos pommes de terre sauter un truc comme ça c'est évident mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin alors wasabi kale déjà au nez ça sent le wasabi la poudre avec ce mois personnellement wasabi tout fait en tube je trouve ça pas bon du tout j'ai vraiment j'achète ma poudre de wasabi en pot dans les boutiques japonaises on a le goût du wasabi qui est un peu moins dans l'attaque le wasabi c'est une racine qui ressemble un peu au réfort ça a des goûts très moutardé donc c'est costaud là j'ai pas beaucoup plus doux j'ai le goût du wasabi avec de la douceur c'est peut-être ce qu'apporte le kale pour rééquilibrer l'ensemble c'est intéressant on est sur une base de sel aussi c'est à savoir donc pour finir un plat ça peut être super intéressant qu'est ce qu'il ya dedans ouais bon voilà il ya de l'oignon de la carotte wasabi et oui et du sel et c'est bien ça on est plus sur un sel parfumé qu'une épice à cuisiner je pense c'est très bon c'est très bon et c'est intéressant parce que c'est c'est la douceur et le goût du wasabi je vous dis ce qui revient et ça c'est original du coup et si on passait maintenant au dessert et c'est andros qui revient avec des nouveautés andros vous le savez j'en ai déjà parlé ils font depuis quelques années autre chose que des compotes ils font des desserts végétaux yaourt etc et c'est plutôt plutôt réussi j'ai pas de mauvais souvenirs de dessert andros sont souvent bien équilibré au niveau du sucre avec une bonne texture le côté gras en bouche et gourmand bref ça fonctionne très bien et là ils ont sorti quand même le truc ultime le chocolat liégeois ça on peut pas trop résister j'aurais préféré un café liégeois mais je ne vais pas chipoter je vais goûter un vous voulez savoir je sais alors ce liégeois bon voilà on a la chantilly qui est bien stable c'est bien bien dense donc je sais pas si la crème est plus sur une texture de flanc que une crème normalement je m'attends quelque chose d'un peu d'un peu fluide mais bon voyons ça ok ah et la densité mais ça a l'air bien quand même ouais ok ça fonctionne on est vraiment sur les traceurs du chocolat qui est très en douceur pas d'amertume pas beaucoup de caractère mais on est vraiment sur le chocolat un goût de chocolat chaud en gros et la chantilly est légèrement vanillé ça reste très sobre mais elle n'est pas fade ça c'est important c'est un liégeois qui réussit on est vraiment dans les codes habituels il n'y a rien à redire c'est bien fait là la crème effectivement voyez elle a la densité c'est pas c'est pas comme un flanc c'est pas gélatineux dès qu'on met en bouche on sent que c'est crémeux mais une bonne accroche sur le palais c'est agréable c'est pas le dessert qui s'enfile comme ça qu'on a le temps de le savourer de le faire passer en bouche et ça donne des saveurs seconde nouveauté signé andros ceux ci voilà des semoules au lait de coco alors bon ça va ça va comme je vous ai dit je connais leurs produits travailler à base de lait de coco ils le font et ça se sent pas je veux pas trop vous voir pas en fait non ça fonctionne ça fonctionne donc j'ai pas trop d'a priori sauf que c'est encore le coco qui est utilisé alors que on a vu ce genre en france c'est bien bref là vous me direz des petits des petits gâteaux de seoul c'est un peu ridicule tellement c'est facile à faire soi même et peu onéreux donc acheter ça peut-être pas le truc le plus le plus indispensable mais bon voilà il ya des gens ils n'ont pas envie de faire des gâteaux de semoule donc ça dépasse nous on les a pris pour pour tester il faut qu'on sache faut que vous sachiez donc allons-y allons-y ok bon ça c'est danse ouais 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 ça reste ferme ça se tient ça sent bien la vanille non on sent pas le goût de coco on sent pas ça va ça va c'est bien équilibré au niveau du sucre une fois de plus la semoule est bien cuite elle est très fluide très fine alors là on est quand même sur quelque chose de très crémeux moi je les préfère un peu plus dense avec un peu plus de matière au niveau la semoule mais bon voilà là on est sur quelque chose de très fondant c'est bon bon c'est bon bon peut-être pas de quoi personnellement en racheter mais je me ferai pas de prier pour les manger soyez-en certains ça fonctionne ça fonctionne donc on a deux nouveautés qui sont sympas et qui sont disponibles dans les grandes surfaces donc encore une fois la culture du végétal se diffuse un peu partout et ça moi ça me réjouit encore une nouveauté alors peut-être que ce n'en est pas une mais je l'ai découvert bah hier voilà soy qu'on connaît pour ses tofu fait aussi du 7 ans et d'ailleurs je sais que beaucoup de gens découvrent le 7 ans moi le premier avec le 7 ans de chez soy parce que c'est le moins cher du marché et c'est le plus diffusé et pourtant il n'est pas il n'est pas il n'est pas fou hein faut bien le m on a des trucs un peu spongieux informe qui baigne dans un jus qui est pas pas délicieux pour vous admettre moi j'ai toujours utilisé ce 7 ans en l'égoutant et en le rinçant avant de le tailler en morceaux et de le cuire bref oui il n'est pas cher mais voilà c'est un compromis plus économique gustatif et vient de sortir un grand format 250 grammes non plus que d'habitude et surtout et ça baigne pas dans du jus est beaucoup plus ferme on n'a pas à ce côté spongieux qui n'était pas terrible donc je pense qu'ils se sont bien améliorés déjà je trouve que voilà un format un peu plus conséquent toujours à un prix très raisonnable c'est bien même si je ne peux que vous donc courage et à faire votre 7 ans vous même ça vous coûtera encore moins cher et vous pourrez donner plus de personnalité je connais d'ailleurs un auteur qui est fait des livres sur le sujet je vais quand même le goûter un jeu et le poêler je vais le goûter et puis on va en reparler parce que si ça se trouve oui ok ils sont remis en question sur le packaging sur le conditionnement sans sauce et tout ça peut-être qu'il est pas bon il faut qu'on en ait le cornet voilà alors premier constat la découpe est vraiment différente de l'expérience du 7 ans en sauce il est beaucoup plus ferme et ça se confirme à la cuisson on voit qu'il dort très très facilement voilà ça c'est beau c'est dense est-ce que c'est bon ah ouais déjà le choix la mâche est agréable rien à redire au niveau du goût ça manque de caractère c'est pas fade c'est plutôt agréable c'est bon enfin voilà mais ça manque de personnalité ça manque du petit plus forcément moi je suis habitué à fermer ses temps maison en mettant des épices des oeufs agineux des purées des légumes mettant plein de trucs donc j'ai vraiment des goûts très fort donc là pour moi un peu faible maintenant je me dis que bien cuisiner au sein d'un plat ça fait le boulot sans aucun problème donc ouais prenez celui-là plutôt que celui en sauce oublier celui en sauce prenez sa grande surprise dans les rayons de nos supermarchés c'est bordeaux chenel c'est bordeaux chenel qui nous fait un petit pot intitulé la végétale alors bon vous connaissez certainement cette célèbre marque de rillettes je sais pas à quoi m'attendre pour plein de raisons déjà là 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 quoi on ne sait pas bordeaux chenel on pense rillettes donc on imagine rillettes végétales sauf que sur la photo ça ressemble pas une rillette c'est pas marqué rillettes sur les petits textes sur les côtés rien n'évoque la rillette ou l'idée de faire une version végétale de leur savoir-faire non non c'est juste une recette originale quoi donc bon alors on adopte le logo comme il se doit en gros le petit pot comme une rillette mais je sais d'entrée de jeu qu'on est on n'est pas dans les codes il ya un truc on va goûter autre chose très très curieuse le logo v habituel n'est pas marqué vegan mais végétarien pourtant une lecture attentive des ingrédients montre bien que c'est complètement végétal et sur un autre côté du petit pot s'il ya marqué recette 100% végétal là je comprends pas bien donc on va goûter et puis on va se faire une opinion allez c'est parti ça sent pas mauvais je vous montre un peu compact très compacte a répondu à risque à l'aventure moi ça sent bon ça sent bon j'ai connu des terrains végétal qui sentait plus mauvais alors ah ouais c'est bien ce que je pensais la rillette ça repose sur la fibre et là j'ai beaucoup gratté j'ai pas de fibres qui se détachent du tout j'ai plutôt un truc assez compacte la texture elle est pas top au toucher bon j'ai quand même ainsi un peu de fibres je sais pas c'est pas c'est pas franc j'ai goûté comme ça je sais pas quoi en penser est ce que c'est mauvais non non est ce que dans une rillette qui n'a pas de non non on est sur un pâté végétal dans lequel il ya de la protéine de soja texture et qui donne un peu cette fibre à des endroits mais en paquets donc c'est pas une fibre qui se détache n'y a pas ça n'y a pas non plus le côté gras d'une rillette il n'y a pas ça j'ai eu comme essais sur du pain voir comment ça passe voyons là on est plus tard dans la réalité est encore un bon petit pain toaster ça pourrait être encore mieux mais allons-y moi je suis déçu alors franchement c'est pas un fait c'est pas un fait ça se mange mais quand on s'appelle bordeaux chenelle qu'on a une réputation j'imagine qu'on a aussi un savoir-faire à une vision de son produit même si nous on n'adhère pas du tout à ce type de produit quand on essaye de sortir un produit végétal sous sa marque on peut imaginer quand même qu'il y a une continuité je trouve ça assez moyen voilà on va pas se mentir ses moyens ça se mange et pas désagréable mais ça s'oublie aussi vite c'est pas un produit marquant c'est pas un produit caractère c'est même pas un produit technique ont fait waouh la rielle végétale incroyable non pas du tout c'est anecdotique bien voilà ce vegan shopping s'achève je vous réserve des petites surprises à venir 1 j'ai quelques marques qui m'ont contacté avec des produits très prometteur dont j'attends les recevoir et je vous en reparle ne vous inquiétez pas et puis voilà un j'allais manger mon 7 ans puis finir mes petites crèmes au chocolat bon les amis je vous laisse tranquille j'espère que ça vous a plu qu'il ya certains produits qui auront éveillé votre curiosité si c'est le cas vous savez vous savez c'est l'heure de lâcher les pouces mais oui pour ceux qui ne sont toi là tu n'es pas abonné abonne toi active la cloche et comme ça toutes les vidéos à venir seront notifiés ce sera merveilleux pour ceux qui le peuvent n'oubliez pas de me soutenir sur tipi ça fait toujours plaisir merci déjà ceux qui le font depuis plusieurs mois c'est c'est super en attendant prenez soin de vous et à très vite